en toute sécurité. Et comme chaque matin, rendez-vous avec Vaudrois. Vous le savez, les avocats du barreau de Paris se mobilisent pour répondre à vos questions d'ordre juridique. On est en ligne ce matin avec Maître Florence Monteil. Bonjour Maître, bienvenue sur notre antenne. Bonjour. Je vous livre la question adressée par une téléspectatrice de BFM Paris. Je suis aide-soignante de nuit dans un hôpital. J'ai un enfant de 13 ans qui a suivi toute sa scolarité par correspondance. Je suis son seul parent. Mes parents âgés dont un malade chronique ne peuvent pas garder mon fils après le 11 mai. Suis-je donc en droit de rester à la maison avec mon fils au-delà du 11 mai ? Puisqu'on l'a bien compris, elle ne peut pas le laisser seul, notamment la nuit. La situation de cette aide-soignante, on va l'éclaircir avec vous Maître Florence Monteil. On comprend facilement la préoccupation de cette soignante qui se trouve dans une situation très particulière, à savoir celle de faire garder son enfant la nuit, alors qu'il est habituellement gardé par des personnes reconnues vulnérables, à savoir ses grands-parents. Alors que disent les textes ? La loi du 25 avril 2020 est venue modifier le dispositif entourant les arrêts de travail dérogatoires. Rappelons-le peu, il s'agissait des situations de parents d'enfants de moins de 16 ans. Il concernait également les travailleurs vulnérables au Covid-19 et les travailleurs vivant sous le même toit que les personnes à risque. Cette loi du 25 avril 2020 prévoit que depuis le 1er mai, le mécanisme du chômage partiel prend automatiquement le relais avec celui des arrêts de travail dérogatoires. Cependant, cinq conditions sont requises et qui sont d'ailleurs les mêmes que celles régissant l'arrêt dérogatoire pour les parents d'enfants de moins de 16 ans, à savoir ne pas être un agent public qui lui est placé en autorisation spéciale d'absence. Être parent d'un enfant de moins de 16 ans, évidemment. L'arrêt de travail doit être la seule solution possible pour faire face à la garde contrainte de l'enfant. Le télétravail doit être rendu impossible compte tenu de la nature des fonctions exercées et un seul des deux parents doit être concerné par ce type de chômage partiel. Alors la particularité de la situation qui nous est soumise réside en ce que le travail est réalisé de l'enfant. Le parent ne semble pas être en mesure de bénéficier d'une structure d'accueil nocturne dans laquelle les soignants sont normalement prioritaires et l'enfant est habituellement gardé par des personnes à risque, à savoir les grands-parents. Cependant, les textes n'excluent pas du dispositif des travailleurs de nuit ni d'ailleurs ceux qui ont recours à un mode de garde de type familial habituellement si ce mode de garde est rendu impossible en raison du contexte lié au Covid-19. En conséquence, cette personne doit pouvoir bénéficier du chômage partiel à la condition qu'elle justifie, notamment par une déclaration sur l'honneur auprès de son employeur qu'elle ne dispose d'aucun mode de garde possible. Elle peut joindre à cette déclaration un certificat d'isolement pour les grands-parents qui est établi par le médecin traitant. Par ailleurs, il est toujours possible de demander à l'employeur un passage en horaire de jour mais il convient d'obtenir obligatoirement et préalablement l'accord de l'employeur. De cette manière, l'enfant pourrait être plus aisément accueilli dans une structure de jour. Attention cependant, le chômage partiel spécifique n'est valable que jusqu'au 1er juin prochain. A compter de cette date, elle devra avoir trouvé un mode alternatif de garde. La réponse est concrète à cette question. Merci beaucoup Maître Florence Monteil, avocate au barreau de Paris. On continue de répondre à vos questions chaque matin aux alentours de 8h45 sur BFM Paris. Vous pouvez nous envoyer vos questions dès maintenant 0613 02 46 93, 0613 02 46 93, SMS ou message vocal avec vos noms et prénoms. Notre mail témoin au plurielatbfmparis.fr ou nos réseaux sociaux sur Twitter. Merci beaucoup Maître. On va retrouver Virgilia pour la météo. La météo avec Sobrico.com